là on part on est en avion pour le costa rica voilà c'est ça costa rica coucou costa rica yes moi j'ai les clés de voiture donc si je tombe tu seras obligé d'aller ramener on se retrouve en pleine nature avec seb je crois je crois que c'est la première fois c'est qu'on fait une vidéo nature que tous les deux que tous les deux avec nos femmes ces trous de lapin ça non alors là on va essayer de retourner pas mal de pierres on va essayer de trouver quelques petits animaux en espérant vous montrer quelque chose dans une vidéo en tout cas là il ya il faut pas faut pas tomber je sais pas si on a la sensation de hauteur avec la gopro qu'est ce que c'est beau on va prendre de l'avance et après on s'arrêtera bien plus loin je crois que si on a pris la bonne randonnée c'est un petit chantier c'est juste une demi-heure si on a pris le bon chantier regardez alors ça une nuit de serpents en nature là on voit vraiment les yeux alors c'est un petit serpent il manque même une partie du bout on dirait quand même une couleuvre mais oui il ya bien du serpent ici à une fourmi qui ramasse quelque chose mais il ya bien il ya bien du serpent ici quoi mais en fait on les voit pas quoi mais là dans les rochers doivent vivre en fait à l'intérieur des rochers je pense dans les interstices là entre les cailloux il doit y en avoir des rennes regarde t'as vu c'est des rennes liasus probablement flavus la front des ouvrières tout tout jaune si ça en est il a dû y avoir des essais mag et alors là on a trouvé un petit scarabée est juste magnifique je crois qu'il est mort ah il est mort là bon ici nous avons des fédoles palidula vraiment un très gros nombre alors on peut les reconnaître parce que de temps en temps on voit des petits majors c'est vraiment une magnifique espèce je vais en profiter pour répondre à une question parce qu'il y en a beaucoup qui me demandaient comment je faisais quand je lève une pierre on voit à chaque fois qu'il ya plein de fourmis partout comment je fais pour pas écraser les fourmis quand je repose la pierre mais c'est tout simple c'est tout quand il faut juste être patient parce que les fourmis finissent par retourner dans la terre en mettant tout le couvain aussi dans la terre donc les larves les oeufs les cocons les nymphes les choses comme ça elles finissent toujours par tout mettre au plus profond dans la terre et du coup on peut reposer la pierre sans rien écraser du tout après elles se relèveront et referont tout ça donc on les dérange pas vraiment enfin on les emmerde il faut dire la vérité mais que pour pour le moment après tout retourne dans l'ordre quoi voilà tout en douceur un magnifique petit lézard il faut faire attention parce qu'en fait ils font de l'autonomie donc ils peuvent retirer leur queue en cas de danger et on va éviter qu'il retire sa queue par ma faute il pourrait encore s'en servir pour un autre prédateur quoi donc le temps que ça repousse il est beaucoup plus en danger c'est un peu comme s'il avait une vie supplémentaire donc si on lui retire cette vie après il n'aura pas de deuxième chance avant longtemps quoi surtout qu'il est petit quoi ouais elle est tout bébé très vulnérable à cet âge là il est magnifique question du jour qui a déjà pris le bateau et voilà tout le monde c'était juste une petite vidéo bonus et j'espère vraiment qu'elle vous a plu si la vidéo vous a plu vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux vous pouvez toujours me retrouver surtout sur instagram je suis sur instagram et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo soutenez la de la façon qui vous semble être le mieux ciao ciao ciao